salut à tous ces amis c'est stylegeek j'espère que vous allez bien ça m'avait manqué de ne pas vous faire une petite vidéo à l'ancienne voilà autre que derrière l'ordinateur etc comme je vais de moins en moins au local maintenant vu que j'ai mon bureau à la maison ben forcément j'évite j'ai pas l'occasion de faire des vidéos comme avant une fois par jour etc mais du coup c'est une question qui est énormément revenu c'est quel est l'avenir du jasminer tout modèle comprenu que soit le brake pardon les X4 ou même le gros qui ont fait le 2500mh alors tout bonnement moi ce que je peux vous dire par rapport à ça c'est que la jasminer ce qui crée le jasminer commence à faire de la pièce détachée donc que ce soit alimentation ventilateur carcasse vous pouvez acheter même voilà pour moi ils commencent à vendre des pièces détachées donc ils savent très bien que leurs machines peuvent avoir des problèmes d'alimentation etc donc c'est pas des pièces qui sont extrêmement chères à savoir que les machines sont faites pour tomber H24 comme un ASIC et on sait très bien que le point faible des machines la plupart du temps c'est les alimentations parce que qu'est ce qui peut causer la panne d'une machine ça va être l'alimentation ou des ventilateurs pour le refroidissement etc donc là ils commencent à faire des pièces détachées je pense à la demande de pas mal de clients donc maintenant on a quelques pièces détachées qui arrivent alors il n'y aura pas de puce ou de cartes mères pour le moment je ne pense pas puisqu'ils n'ont aucun intérêt à faire ça mais je pense qu'ils vont vers une initiative d'auto réparation des machines progressivement puisque déjà on est des machines qui consomment très peu qui ont des grosses puissances qui vont être basées sur d'autres algorithmes et donc potentiellement par la suite on va être sur quelque chose d'auto réparable ça serait vraiment le top du top donc forcément qu'est ce que je peux vous dire par rapport à ces machines-là vu que ça fait déjà un petit moment que j'utilise des jasminers moi mon retour c'est que c'est des machines qui sont excellents qui sont révolutionnaires qui vont permettre tout simplement d'avoir une grosse puissance de calcul dans une très petite pièce sans forcément avoir de chauffe excessif derrière de bruit excessif bon forcément là c'est mauvais exemple puisque la pièce est très petite comme vous pouvez voir elle ne fait même pas trois mètres carrés la pièce mais voilà on a deux gigages qui tiennent dans cette pièce là c'est même un peu plus de 2 gigages c'est totalement insane franchement il n'y a pas d'autres machines qui peuvent être comparables à part si vous mettez 20 30 90 comme ça aligné mais voilà derrière vous aurez vous aurez 6000 watts de consommation par exemple alors que là pour 2 gigages vous n'êtes même pas à 1000 watts de consommation donc c'est juste dingue malheureusement moi je suis obligé de mettre une fine pour le moment puisque la pièce n'a pas d'aération etc les machines chauffent un peu si vous mettez pas d'aération puisque les ventilateurs ne suffisent pas dans cette pièce là bien entendu à les refroidir après si vous avez un bon système de ventilation et de flux d'air forcément il n'y aura pas besoin de mettre de climatisation là c'est vraiment moi qui pousse un peu pour garder les machines les plus fraîchement possibles voilà en tout cas qu'est-ce que je peux vous dire sur ces machines là c'est que c'est des machines vous pouvez en acheter sincèrement si vous avez le budget vous pouvez vous faire plaisir mais si vous voulez vous lancer peut-être ça sera pas la meilleure des machines puisque c'est un pari risqué quand même même si je vous ai dit que c'est des bonnes machines ça reste un pari risqué pour moi ce que je vais vous dire pour moi c'est si vous voulez vous lancer tout de suite dans le minage vous avez 50 60 mille euros voilà vous pouvez y aller vous prenez trois quatre machines comme ça et en plus vous allez compléter votre installation avec des rigs en carte graphique derrière ou des asics ou d'autres machines et voilà comme je vous dis à chaque fois il faut pas mettre tous ses oeufs dans le même panier il faut se divertir enfin se divertir se diversifier pardon les amis c'est pour ça que moi j'ai des jasminers qui sont là et je recommence à faire des rigs derrière puisque pour moi c'est les les deux combinaisons sont les plus intéressantes jasminers rigs et asics comme ça on a une possibilité de minage qui est sans limite voilà les amis c'était l'optimo les 4 minutes pour le jasminers pour moi c'est franchement vous pouvez en acheter mais n'achetez pas que du jasminers diversifiez vous avec des rigs avec des cartes graphiques c'est très important par la suite on va fermer cette petite porte parce que là ça commence à être assez bruyant et je vais vous emmener avec moi voir mes rigs donc qu'est-ce que je voilà donc pour le moment les amis vous voyez qu'on a quatre rigs qui sont en train de tourner ici donc là c'est pareil on a 2,2 gigaach approximativement donc j'ai changé un châssis ici vous devez reconnaître ce châssis là c'est un châssis où il y avait ces cartes là qui étaient dessus les 5700 qu'on avait volé j'avais récupéré le châssis avec la police à 200 m du local enfin bon c'est pas là c'est pas la question du coup pourquoi j'ai remis les 5700 sur ce châssis là alors j'avais un châssis avec des risers alors tout simplement j'avais deux cartes graphiques avec les risers qui n'étaient plus reconnues qui étaient déconnectés de temps en temps donc j'en ai vraiment une barre moi je veux un rig qui tourne pendant 15 20 30 jours sans que j'en ai avant d'en cliquer derrière si je pars en vacances je veux que ça tourne voilà je veux pas je veux pas me faire chier plus que ça derrière donc là vous voyez qu'on a un rig avec de la 5700 bt6 37 alimentation chinoise là le rig avec cette bt6 37 les amis il est hyper stable on est à 438 mh pour 1000 watts vous voyez que même en comparaison du jazz mineur il n'y a aucune comparaison possible donc là j'ai un gros dépoussierage à faire on va arriver à la fin du mois il va être fait je le fais tous les mois le dépoussierage on a demandé voilà ça se fait moi je fais ça tous les 30 jours on a le rig communautaire qui est ici les amis bt6 37 hyper stable rig j'ai jamais vu ça voyez les amis s'il y en a encore parmi vous qui hésitent à prendre des bt6 37 comme carte graphique et qui se disent ouais mais le processeur et tout une fois qu'il est ici on peut pas le changer patati patata les amis le processeur la carte mère vous n'avez jamais nul aussi stable comme carte mère alors oui ça sert qu'à faire du minage de crypto monnaie mais normalement vous devez la payer la rentabiliser vous n'avez pas au bout de un an et demi de minage vendre votre carte mère 50 euros ça vous sert à rien sincèrement c'est ridicule donc là on a aussi un rig avec une bt6 37 donc dans la caisse et je me tâte les amis dites moi dans les commentaires est ce qu'on repartirait pas que sur des caisses comme ça parce que là les rigs ouverts j'aime bien mais sincèrement c'est beaucoup propre et beaucoup plus pro d'avoir des rigs comme ça parce qu'on peut les mettre droit en fait comme ça voilà comme un ordinateur comme ça hop ce serait nickel là j'ai sur les glas aussi les amis je me tâte à le passer sous bt6 37 on a on a tout simplement de la 30 70 alors peut-être pas mettre 8 30 70 dans la btc 37 et dans une caisse que forcément quand on voit le gabarit des 30 70 de chez zotac on pose des questions donc ça serait peut-être m m 4 30 70 et se passer avec une 16 60 super au milieu ça me ferait deux rigs assez gourmand et là on a le dernier qui est là bas celui-là c'est un des rigs les plus stables avec de la 30 80 de la 30 70 et de la 30 60 ti on est à 470 mh là bas il tombe depuis peut-être 50 jours voilà sans rien avoir à toucher de toute façon les amis moi je voulais dit depuis le début la meilleure solution c'est de stabiliser ses rigs au maximum puisque ça sert à rien d'optimiser son rig au mh prêt et que votre rig il reboot tous les trois jours ça sert à rien là le rig voyez il tourne on n'a pas à s'en occuper on peut partir en vacances les rigs vont tourner sans souci et encore plus les amis si vous mettez de la btc 37 puisqu'en cas de coupure la btc 37 se redémarre automatiquement avec l'alimentation vous n'avez rien à toucher c'est totalement insane donc voilà je me tâte à tout passer sous sous caisse comme ça dites moi si vous voulez que je teste un nouveau châssis puisque j'ai un châssis que j'aimerais bien tester c'est un châssis qui est racable dans les dans les bs serveurs qui sont juste à bas c'est quelque chose qui m'intéresse de fou et j'aimerais bien j'aimerais bien le tester donc dites moi si ça pourrait vous intéresser au niveau de l'emplacement au niveau du form factor etc ça peut être vraiment sympathique à tester mais en tout cas les amis pour le moment je suis assez content de ce que j'ai en petite installation franchement alors c'est vrai que c'est pas une installation voilà c'est pas une installation c'est pas une des plus grosses installations mais en termes de rapport puissance consommation est ce que ça me génère par mois est ce que je paye derrière par mois franchement je suis vraiment je suis vraiment bien j'ai vraiment réduit le coût électrique grâce au jazz finir puisque avant avec avant je vous dis j'avais j'avais j'ai atteint les 5 giga hache et je paye en électricité pas loin de 1500 euros l'homme a divisé quasiment par deux la consommation électrique mais voilà d'ici peut-être quelques mois j'espère j'ai un projet qui devrait aboutir j'espère bien et ça sera encore ça serait le ça serait le summum de tout mineur de ce que je peux faire voilà les amis et j'ai aussi une dernière question pour vous les amis est ce que ça vous dirait une vidéo où je parle de mes revenus youtube associés aux revenus du minage etc ça peut être intéressant je sais qu'il y en a pas mal qui se demandent mais voilà comme j'ai rien à cacher depuis le début je peux vous parler de tous les revenus youtube que j'ai eu enfin voilà donc simplement les amis c'était style guide petite vidéo du mercredi je vous avoue que en ce moment je fais tellement de travaux chez moi je fais tellement de choses par ci par là que j'ai je suis fatigué en plus de la muscu et tout je commence à fatiguer les amis j'arrive plus à tenir la cadence enfin voilà donc si vous avez des questions les amis bombardez moi l'espace commentaire c'est très important vendredi avec vidéo sur le matériel débutant qu'on peut trouver et montage d'un petit rythme débutant normalement donc ça va être sympathique voilà j'espère que ça va vous faire moi je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo c'était c'est l'écrivain et ciao ciao